Le discours du président Salles, samedi dernier, décidant de reporter l'élection présidentielle dont la campagne devait démarrer la veille. Certains parlent d'un complot qui serait ourdi contre le premier ministre, par ailleurs candidat de Beno Bokéakar, par ses camarades de parti. La coujière dément et apporte des précisions. Toute l'Alliance pour la République et tous les jeunes particulièrement ont soutenu Amadouba et ils continuent à le soutenir. Parce que jusque là, il reste le candidat de la coalition Beno Bokéakar. Les jeunes apéristes déplorent tout de même les querelles au sein de leur parti. En effet, depuis la désignation d'Amadouba comme candidat de Beno Bokéakar à la présidentielle de 2024 par Macky Sall, les responsables du parti au pouvoir sont divisés. Le président Macky Sall ne mérite pas un parti déchiré. Il ne mérite pas un parti déchiré. Je lance un appel à tous les camarades de l'Alliance pour la République. Nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des adversaires. À la paix, on n'a pas des ennemis entre nous. Il ne doit pas y avoir en tout cas. La loi adoptée lundi à l'Assemblée nationale a renvoyé l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024. Une décision qu'on soutient la Cougière qui demande à toute la classe politique de répondre à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. C'est le moment pour toute la classe politique de faire comme le président Macky Sall, en prenant leurs responsabilités et prendre sa métendue afin d'organiser une élection inclusive, libre, transparente et démocratique. Ni la date ni les termes de ce dialogue annoncé par Macky Sall samedi lors de son adresse à la nation ne sont encore fixés. Mais des partis de l'opposition et des acteurs de la société civile ont déjà décliné.